Salut à tous, dans cette vidéo on va construire le plus bel atelier de tout le YouTube game Je veux vraiment le truc le plus quali, le plus optimisé Pour pouvoir vous faire les meilleures vidéos possibles dans de bonnes conditions Mais qui dit nouvel atelier dit qu'on va devoir déplacer toutes mes machines Y compris ma grosse machine à commande numérique Donc je vais devoir tout démonter Quel plaisir C'est bon, la machine à commande numérique est remontée Et franchement si je pouvais déplacer une machine de 300 kg tous les jours Je pense que je le ferais parce que ouais, quel plaisir Toutes mes autres machines sont là en attendant que je construise l'atelier Et j'ai acheté quelques nouvelles machines Je vais vous les montrer au fur et à mesure de la vidéo Tout ce que j'ai acheté, que ce soit les machines ou les matériaux de construction de mon atelier Bah au fur et à mesure ça commence à coûter très cher Du coup je vous partage un bon plan aujourd'hui Donc merci à IGRAAL de sponsoriser la vidéo C'est un site de cashback Donc je t'invite à directement télécharger l'extension dans la description Il y a aussi un site et une application C'est totalement gratuit Tu ajoutes ça à ton navigateur Et c'est quoi le cashback ? Bah c'est super simple A chaque commande que tu fais chez un de leurs partenaires Donc il y en a à peu près 1701 Donc c'est assez large Et rembourse une partie de tes achats Donc là je vous parle du bricolage Parce qu'ils ont la paire, ils ont aussi bricomarché Mais ça marche sur plein d'autres domaines Comme la mode, la tech Enfin voilà c'est vraiment super vaste Alors comment ça marche ? Il n'y a pas d'arnaque A chaque fois que tu fais un achat en ligne Les partenaires vont reverser une commission à IGRAAL Et derrière, bah IGRAAL te reverse une bonne partie de cette commission Du coup à chaque fois ta cagnotte IGRAAL va augmenter Et quand tu arrives à 20€ Tu peux te faire un virement bancaire directement sur ton compte Là où c'est intéressant c'est que quand tu t'inscris sur IGRAAL Tu gagnes 3€ Mais là avec le lien que je te mets dans la description Tu gagnes directement 10€ Donc t'es pas loin des 20€ pour retirer l'argent Je vous fais une démonstration avec bricomarché Donc je tape le nom dans la barre de recherche Ensuite je clique sur le site Et avec l'extension j'ai un bandeau qui s'affiche en haut de l'écran Je clique sur activer Et c'est bon, il n'y a rien de plus à faire En ce moment on a 6% de cashback Ce qui est juste énorme Je me fais donc un panier avec un compresseur et une scie à onglet On est autour des 600€ pour ces deux produits Du coup si on fait le calcul très rapidement 6% de 600€ ça fait 36€ Donc 36€ de cashback Plus les 10€ de cashback que je vous offre avec mon lien Bah ça fait quand même 46€ dans votre poche Et donc on peut les récupérer par Paypal Par virement ou par chèque cadeau Et c'est cumulable avec les codes promo Voilà prends le réflexe de mettre l'extension Et comme ça à chaque fois que tu fais un achat en ligne On te rembourse une petite partie Ok assez discuté Maintenant on va passer à la fabrication de mon atelier J'ai hâte de vous montrer tout ça Et pour ce faire J'ai fait appel à un expert de bricolage Première étape On va aller chercher les plans de travail On dit les plans de travaux Les plans de travail Ok donc vas-y Faut amener ça en bas Est-ce que tu peux venir m'aider parce que... Allez dépêche-toi on n'a pas tout le temps là Merde C'était le plafond Donc là le concept c'est de mettre un bar juste ici Et un bar derrière avec les machines Comme ça je pourrais mettre la caméra là Et être filmé directement Rien compris moi Ce que je te conseille tu vois c'est de la poutre comme ça Hop tu l'appuies sur le truc tu vois Est-ce que tu as déjà utilisé une machine comme ça là ? Ouais bien sûr Vas-y go Attends je me rappelle Tu mets la poutre ici Tu la tiens à peu près comme ça avec ta main là Voilà on vient de finir de découper tout le bois Et maintenant on s'attaque au plan de travail T'es prête ? Toujours Ouais par contre en vrai là je le fais en moyen Parce que si jamais ça me tombe des doigts le machin Ça peut tomber sur mes pieds Oh j'ai fait un truc dégueuland Ouais c'est pas grave Toutes les découpes sont faites On monte les meubles On monte les meubles On monte les meubles On monte les meubles On monte les doigts le forge Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous visser une vis dans le doigt ? Bah moi oui maintenant, j'avoue que je me sens un peu con. Tous les établis sont terminés, je suis étonné parce que c'est vraiment super solide. En même temps à la fin j'ai rajouté des grosses vis comme ça et franchement ça tient toute la structure. Maintenant sur ce mur là, on va disposer des fausses briques, ça devrait être super joli. You have stolen my dreams ! Ah putain de merde, non ! J'ai essayé de fixer des briques supplémentaires au fond sans les encastrer comme sur ce mur là par exemple. Et bah comme vous pouvez le voir ça marche pas du tout. Je me suis tout pris sur la gueule, j'avais essayé de renforcer avec des vis pour que l'enduit se prenne dedans, ça suffit vraiment pas. Donc c'est pas très grave, en vrai c'est ce mur là que je voulais faire en priorité et c'est pour ça que je l'ai encastré entre deux planches de bois. Pour le fond je m'étais dit que j'avais juste collé quelques briques en plus mais comme ça tient pas bah je vais laisser comme ça. Donc hier on a fait deux étagères, une pour les imprimantes 3D et une qui va me servir à ranger des produits. Aujourd'hui on fabrique un caisson pour ma machine à commande numérique, ça va permettre de l'isoler. Et sur ce caisson on va mettre une fenêtre qui va permettre d'ouvrir le caisson et d'accéder à la machine. En vrai c'est solide. Putain c'est parfait ! C'est trop parfait. Oh c'est trop stylé. Oh je suis trop putain. Regarde ça. Ouf ! La petite CNC. T'inquiète pas, moi je vais le faire très bien là c'est le premier truc. C'est la sous-couche et puis après on va pouvoir passer l'enduit. Musique 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 Là je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je suis complètement mort. Mais quand on se le dit, 7 jours sur 7, de 9h à 22h, ça fait pas loin de 90h. Donc ouais des grosses semaines mais il faut ça pour que l'atelier soit fait rapidement. Comme le caisson de la CNC est fait en bois, ce qu'on va faire c'est qu'on va enduire toute la paroi avec de la résine. Et comme ça quand il y aura des projections de liquide, ça endommagera pas la boîte. Comme c'est une tâche un peu relou à faire, évidemment c'est le stagiaire qui va s'en occuper. Musique 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 Bon Bah écoute Hop On a bien galéré à installer une ventilation qui aspire toute la poussière et les fines particules. Musique 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 Il est temps d'installer les machines. Musique 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 Je me suis aussi pris une cabine de sablage, ça on va bien s'amuser avec, vous allez voir dans les prochaines vidéos. J'allais oublier, j'ai une nouvelle scie à ruban pour couper le métal, pour l'avoir déjà testé c'est vraiment pas mal. Musique Musique L'atelier est quasiment fini, ça avance super vite. Là je me suis fait un mur d'outils avec des plaques aimantées. Ici pareil j'ai accroché plein de trucs et c'est super accessible. Tous ces rangements ça va tellement me changer de mon ancien atelier. Finalement j'ai pas tellement plus de trucs, j'ai racheté quelques petites machines mais sinon globalement c'est ce que j'avais dans mon ancien atelier. Par contre maintenant c'est tellement plus facile à utiliser que ça va être juste beaucoup plus agréable de vous faire des vidéos. Je vous ai pas filmé ça mais j'ai aussi rajouté deux éclairages qui sont beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Donc c'est vraiment des éclairages de vidéos. Contrairement au néon qu'il y avait au plafond, ça fait une lumière beaucoup plus naturelle. Il reste pas grand chose pour que l'atelier soit terminé, je vais rajouter du plexiglas sur mon meuble d'imprimante 3D. C'est un plexiglas bleu transparent, ça va être super stylé et puis surtout ça va empêcher que la poussière arrive directement dans les imprimantes. Je vais quand même rajouter des leds à l'intérieur pour qu'on voit mieux les imprimantes. Le meuble d'imprimante 3D rend trop bien avec le plexiglas. Maintenant on va fabriquer des pochoirs avec ma machine à stickers. Et comme ça on va marquer Ajax sur le bar et le nom sur la machine à commande numérique. Oui je lui ai enfin trouvé un nom, désormais elle s'appellera Josette. Donc si un jour dans une de mes vidéos vous m'entendez dire qu'on va allumer Josette, va falloir comprendre quoi. Et que tu es là ? vais-tu le faire pour pas-t'a se gérer. Je t'ai vu une vidéo. Je t'ai vu un mot qui. Pour le bail, tu dis, c'est pas que j'ai trouvé sur le papier broucet de d'entendismer. J'ai vu un mot qui. 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 Je t'ai vu un mot qui. J'ai vu un mot qui. J'ai vu un mot qui. Voilà écoutez l'atelier est presque terminé Je suis trop content parce que voilà vraiment d'avoir un atelier comme ça C'est mon rêve depuis super longtemps Il y a encore quelques petites choses à faire Je vais rajouter des lumières dans le fond Il y a encore une imprimante 3D à monter Mais voilà j'ai enfin un caisson pour ma CNC Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que c'était un petit peu dangereux De la mettre à l'air libre C'est chose faite j'ai un caisson fermé J'ai aussi une cabine de peinture et puis aussi pour la Dremel Pour ne pas faire de la poussière partout Enfin bref voilà c'est mon rêve depuis super longtemps Je suis trop content d'avoir cet atelier Tous mes outils sont vraiment à leur place Ce qui va me permettre de les utiliser beaucoup plus facilement Et ça vraiment c'est un confort incroyable Voilà bah je sais pas quoi vous dire Merci d'être toujours au rendez-vous quand je sors une vidéo C'est aussi grâce à vous si j'ai pu m'offrir tout ça N'oubliez pas vous avez 10€ au lieu de 3 si vous téléchargez Graal avec mon lien En tous les cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo On va construire mon nouveau décor Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz